Bon, qu'on soit clair, tu dépenses trop. Et on dépense tous trop, en vérité. J'ai dépensé beaucoup trop d'argent dans des conneries dans ma vie, et aujourd'hui, je regrette profondément. J'aurais pu économiser tellement plus d'argent pour ensuite l'investir. Parce que oui, tu le sais, je ne suis pas un grand fan de l'épargne, et économiser pour juste mettre de côté, ça ne m'intéresse pas. Par contre, dépenser moins pour ensuite pouvoir investir plus, là, ça devient intéressant. Que ce soit dans mon éducation, dans mon business, dans la bourse, dans l'immobilier, dans les cryptos, etc. Et ça devrait être ta mentalité aussi, dépenser moins pour économiser plus d'argent et pouvoir investir plus d'argent. Elle est là, la clé pour que tu passes au niveau supérieur financièrement. Et on va donc voir dans cette vidéo les 7 choses que j'ai arrêté d'acheter pour gagner plus. Ce sont des choses qui m'ont permis d'économiser des montants astronomiques tous les mois, sans avoir à sacrifier mon niveau de vie. Allez, on est parti. D'ailleurs, cette vidéo est en collaboration avec Freedom24, et je les remercie pour leur soutien de la chaîne. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir gagner de l'argent avec les économies que tu vas faire. Et spoiler, c'est bien mieux que ce fameux livret A. La première chose que j'ai arrêté d'acheter, c'est les nouvelles versions des choses que j'ai déjà. Il y a des nouvelles technologies qui sortent tout le temps, et on meurt tous d'envie d'acheter le dernier iPhone qui vient de sortir, ou le dernier Mac qui vient de sortir. Le problème, c'est qu'on n'en a pas besoin. Bon, je suis d'accord, c'est vrai que la première fois qu'on achète quelque chose, on sent la différence. Par exemple, lorsque j'ai eu mon premier iPhone, que j'ai changé d'un Samsung à un iPhone, bah là, j'ai vraiment senti la différence. Ça a changé ma vie, j'en ai eu pour mon argent, et je pense que ça a été le cas pour toi aussi. L'objet que tu as acheté, tu l'as bien rentabilisé en fait. Mais après avoir acheté mon premier iPhone, tous les autres iPhones que j'ai acheté par la suite, je les ai beaucoup moins rentabilisés, beaucoup moins utilisés, parce que la seule chose qui changeait, c'était la qualité de l'appareil photo. Je dépensais chaque année des centaines d'euros en plus pour avoir la nouvelle version de l'iPhone, tout ça pour en tirer très peu de choses en plus. Donc j'ai arrêté ce genre d'achat. Et ça, ça vaut pour tout type de produit. Aujourd'hui, j'achète beaucoup de nouvelles technologies avec ma société, genre des Mac, des caméras, des ordinateurs, enfin bref, plein de choses. Mais tout ça, c'est pour un usage professionnel. Par contre, mes outils persos, mes technologies persos, je les change tous les 4-5 ans. Par exemple, là, mon Mac, je viens de le changer. L'ancien, je l'avais depuis 5 ans. Mon iPhone aussi, je viens de le changer. Ça faisait 3 ans que j'avais un iPhone, et c'était le même. Donc ne te précipite pas sur les nouvelles technologies et les nouvelles versions, parce que les marques vont te bombarder de marketing pour que tu succombes. Garde ton matos jusqu'à ce qu'il crame, qu'il ne marche même plus, et ensuite, tu pourras changer. La deuxième chose que j'ai arrêté d'acheter, ce sont les vêtements de marque. La SAP, c'est vraiment une histoire de statut, de perception et de regard des autres. Le pire piège, mais qu'est-ce que c'est dur de s'en sortir ? Acheter des vêtements de marque, c'est l'exemple parfait de ce piège. Parce que les marques, ce n'est pas synonyme de meilleure qualité, du moins pas toujours. Donc la seule raison pour laquelle on achète ce genre de vêtements de marque, c'est pour que les gens nous identifient comme appartenant à un groupe de personnes qui peut et qui a les moyens de s'offrir ce genre de vêtements qui coûte un certain prix. Donc au final, que les gens nous perçoivent comme des personnes accomplies avec une certaine aisance financière. Et j'étais le premier à tomber dans le piège. Il faut savoir que j'ai acheté un nombre de pulls Dior incalculables, des accessoires des sacs Louis Vuitton. Et le moindre t-shirt que j'avais avant, c'était minimum un t-shirt Nike. J'avais plein d'off-white en termes de t-shirt, etc. Bref, la catastrophe. Et plus j'ai commencé à avoir de l'argent, plus j'ai compris que les riches, les vrais, ils ne voulaient pas être associés à ce genre de personnes. Ce genre de personnes qui veulent avoir les riches. Quand j'avais pas trop d'argent, je cherchais à m'acheter des vêtements de marque, voire des vêtements de luxe, pour que les gens aient l'impression que j'ai de l'argent. Mais tout ce que les riches, les vrais, voyaient, c'était un pauvre qui voulait se faire passer pour un riche. Et ça c'est pour l'aspect psychologique, mais l'aspect financier c'est encore pire. Un pull de marque aujourd'hui c'est minimum 120€. T'en achètes deux, c'est déjà un budget colossal. Et je te parle même pas du prix des t-shirts et des pantalons. Moi j'achète plus que des vêtements simples, unis, sans logo, exactement comme je porte là maintenant. Bon je vais sûrement me faire attaquer en commentaire parce que c'est de la fast fashion, mais moi je m'habille plus qu'en Zara et en Uniqlo. Franchement rien de plus, j'ai besoin de rien de plus que ces deux magasins. La troisième chose que j'ai complètement arrêté d'acheter, c'est une voiture neuve. Si t'as pas au moins 10 fois ce que la voiture va te coûter sur ton compte bancaire, et bah ne l'achète pas. Mauvaise décision financière. C'est aussi simple que ça, c'est le pire investissement possible d'acheter une voiture neuve. Quand tu sors du garage, une fois l'avoir acheté, tu roules 5 mètres avec, elle a déjà perdu entre 10 et 15% de sa valeur. Elle perd plus de 25% de sa valeur la première année, et au bout de 3 ans, elle a perdu plus de 50% de sa valeur. C'est catastrophique en termes d'investissement. Alors je suis d'accord avec toi que s'acheter une belle voiture, c'est aussi une manière de s'acheter un statut, et de se sentir bien. Avec une belle voiture, les gens te voient comme quelqu'un qui a réussi, et ça peut t'ouvrir des portes. Mais les montres, ça fait exactement le même effet. Pourtant, les montres, c'est un vrai bon investissement qui prend de la valeur dans le temps si elles sont bien choisies. Donc autant investir là-dedans, si tu veux t'acheter un statut. Moi je comprends la frustration des fans de voitures, personnellement j'adore les voitures aussi. Là récemment, j'avais pris la décision d'acheter une voiture neuve que j'avais bien kiffée, et au final, après quelques jours, je me suis rendu compte que c'était une super mauvaise décision financière, et j'ai annulé ma commande. En vrai, il vaut mieux être patient, attendre un peu, investir dans des actifs qui eux vont rapporter du cash flow positif, qui pourra payer pour ce véhicule, c'est aussi simple que ça. Avant de passer au point suivant, il faut que je te parle d'un autre pourcentage. Tu le sais sûrement, les intérêts annuels du livret A viennent de passer à 3% depuis le 1er février 2023. Le livret A, c'est une solution d'épargne hyper simple, accessible à tous, mais dont je ne suis pas fan parce que pour moi, il y a trop de limites. L'argent est bloqué en banque, donc tu peux rien faire avec, et en plus, le montant maximal du livret A, c'est 23 000 euros. Et en plus, ce taux des 3%, il est même pas fixe, on n'est pas à l'abri qu'un jour il baisse. Bref, c'est limitant. Mais il existe une alternative à tout ça, et c'est ce pour quoi je veux t'en parler, c'est le D-Account de Freedom24. Freedom24 qui sponsorise cette vidéo est un broker avec qui je travaille depuis maintenant plusieurs mois. C'est un broker très sérieux, régulé en Europe et même coté au Nasdaq aux Etats-Unis. Concrètement, c'est un compte que tu vas ouvrir sur Freedom24 et qui va te permettre de toucher des intérêts annuels fixes de 2,5% si tu déposes des euros dessus. Ouais, c'est des intérêts garantis. Et là, tu vas me dire, mais autant les garder sur mon livret A, cet argent, c'est la même chose. Sauf qu'il y a plusieurs choses qui font la différence. Déjà, ce compte, il n'a pas de maximum déposé, c'est-à-dire que tu peux mettre beaucoup plus d'argent que sur ton livret A. Ce compte te délivre des intérêts quotidiens, ce qui est le meilleur scénario possible pour les investisseurs. Tu peux recharger ton compte avec ta carte bleue ou par un simple virement bancaire. Mais le mieux dans tout ça, c'est que ce D-Account, il est directement connecté à un compte d'investissement sur Freedom24. Tu vas pouvoir profiter de tous les produits d'investissement que propose Freedom24, qui sont des experts dans les IPO et qui ont des milliers d'ETF à ta disposition. Bref, c'est une machine à revenus passifs, ce compte, et c'est aussi une porte ouverte à tes futurs investissements. De quoi faire fructifier l'argent que tu vas économiser à la suite de cette vidéo. Allez, on retourne à la suite de la vidéo avec la quatrième chose que j'ai arrêté d'acheter. Et là, je vais te parler des soldes. Le solde, c'est le plus grand piège des magasins parce qu'en fait, lorsqu'on achète un article en solde, on ne l'achète pas parce qu'il y a une réduction, mais on l'achète parce qu'on a peur de louper une occasion. Mais en vérité, quand on achète un article en solde, on n'a pas besoin de cet article dans la plupart des cas. C'est ce qu'on appelle l'effet FOMO, Fear of Missing Out. C'est le même effet qui nous fait acheter et dépenser de l'argent dans des choses en urgence parce qu'on a peur de louper le train. Le bitcoin, c'est le meilleur exemple pour ça. Bref, tu l'as compris, il existe une énorme différence entre le fait d'acheter un produit dont tu as besoin qui est en réduction et acheter un produit dont tu n'as pas besoin juste parce qu'il y a une bonne affaire et il est en solde. Tous les moins 30, moins 40, moins 50% que tu vois en magasin, c'est juste une technique marketing qui joue sur ta psychologie et qui te permet de rationaliser, de justifier tes achats pendant les soldes. Je vais te donner un exemple. Tu veux t'acheter une veste en particulier depuis un temps fou. Si un jour, cette même veste est en promo, achète-la. Là, c'est un achat intelligent. Par contre, si tu te balades chez Zara pendant les soldes et que tu vois une veste qui te fait kiffer, qui a moins 60%, tu dis que tu ne peux pas louper l'occasion, que tu finis par l'acheter, et bien ça, c'est un très mauvais achat. Essaye de switcher ton état d'esprit par rapport à ça et de ne pas te laisser avoir par le piège marketing des soldes. Je sais que c'est dur, mais bon, imagine si tu économisais les centaines d'euros que tu dépenses dans les soldes tous les trois mois parce que c'est les soldes. Au bout de quelques années, ça fait un paquet d'argent. La cinquième chose que j'ai arrêté d'acheter, c'est les coiffeurs et les produits de beauté en général. Alors, je suis d'accord pour dire que l'apparence physique est très liée au bonheur et j'irai même plus loin. Je le dis souvent dans mes vidéos, l'apparence physique est très liée à la réussite. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on en abuse. Avant, j'allais chez le coiffeur toutes les deux semaines. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas parce que c'était un budget par mois qui devenait solide et surtout parce que ça me faisait perdre un temps fou de rester chez le barbeur. Et les nombreuses heures que je passais assis sur le siège du barbeur à me faire couper, aujourd'hui, par exemple, je les dédie à l'écriture de vidéos. Je suis beaucoup plus productif. Pareil pour les produits de beauté qui coûtent une blinde et qui ont souvent très peu d'effet sur nous. Les hommes, normalement, c'est une routine très simple. Crème hydratante, boum, terminé. Pour les femmes, c'est un peu différent, je dirais, parce que malheureusement, on vit dans une société qui vous impose des standards de beauté très élevés. Donc, vous avez besoin de prendre soin de vous pour vous sentir belle et plaire. N'empêche que passer des heures chez le coiffeur toutes les semaines ou encore chez la prothésiste ongulaire, c'est pas productif et surtout, ça coûte une blinde. Il existe beaucoup d'autres moyens de prendre soin de soi, de rester belle sans trop dépenser. Bref, à réfléchir de votre côté. En tout cas, tu l'as compris, ce genre de dépenses peuvent être un piège aussi et les montants peuvent vite être très élevés si jamais tu dépenses beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans ces activités-là. Et encore une fois, il y a ton esprit d'humain qui va essayer de rationaliser tes achats de beauté en te disant que c'est pour te sentir mieux, etc. Mais la plupart du temps, se sentir mieux, c'est s'accepter au naturel. La sixième chose que j'ai arrêté d'acheter, c'est les sneakers ou les baskets si tu préfères. Je suis un grand fan du business modèle d'achat-revente des sneakers ou de baskets édition limitée si tu préfères. J'en parle très souvent dans mes vidéos et je pense sincèrement qu'il y a de gros, gros bénéfices à faire si tu te mets dans un business comme celui-ci. Mais là, je te parle d'acheter des sneakers pour ton usage ou ton utilisation personnelle. Et surtout, un certain type de sneakers qui sont les sneakers en édition limitée qui coûtent souvent très cher, que tu chopes en raffle, etc. C'est exactement la même chose que pour les voitures. Pour 80% des sneakers, tu vas poser un pied par terre, elles vont perdre 50% de leur valeur et tu vas avoir énormément de mal à les revendre. Bien évidemment, pour la plupart, c'est un achat purement ostentatoire aussi. C'est pour montrer aux autres qu'on a les moyens, qu'on est à la pointe de la mode et qu'on a une vraie identité parce qu'on fait partie de l'élite qui a pu s'acheter ce genre de basket. En mode, regarde, j'ai réussi à choper cette paire, je fais partie de l'élite. Et je peux en témoigner puisque je possède une collection d'entre 20 et 30 paires de sneakers ultra limitées qui vaut des dizaines de milliers d'euros. Tu l'as compris, c'est un très mauvais investissement à partir du moment où tu les portes et que tu n'as pas de vraie stratégie de revente derrière. Maintenant, je ne me prends même plus la tête, j'achète une paire de Air Force ou une paire de Dunk de temps en temps et c'est terminé. Ça fait largement l'affaire et tu devrais réfléchir à ça toi aussi. Si j'avais économisé puis investi les dizaines de milliers d'euros que j'ai mis dans des paires de baskets depuis très longtemps, mon patrimoine aujourd'hui serait bien plus élevé. C'est toujours pareil. Alors ne fais pas la même erreur que moi. Le septième et dernier point que je veux aborder, la chose dans laquelle j'ai arrêté de dépenser et qui va potentiellement être controversée, c'est les sorties et les restaurants. Avec ce point, tu risques de ne pas être d'accord. Et je le comprends. Je sais que les sorties avec tes amis et ta famille, c'est super important pour toi et que tu ne comptes même pas. Tu as raison dans un sens, mais en fait, ce n'est pas les sorties, les restaurants, les bars ou les boîtes de nuit qui te rendent heureux ou heureuse. En fait, c'est le temps que tu passes avec tes proches qui te procure cet état d'esprit de bien-être. Il faut bien séparer l'aspect émotionnel de l'aspect financier lorsque tu es en train de passer ce genre de moment. Il faut arriver à se dire que tu n'as pas besoin d'aller au resto ou dans un bar pour passer un bon moment avec ton proche. Passer des bons moments avec ton entourage, construis ta personne, construis ton identité, contribue à ton bonheur. Mais ton cerveau ne doit pas rattacher ces moments de bonheur et de bien-être à des dépenses inutiles. Sinon, inconsciemment, tu vas finir par les accepter. Il ne faut pas avoir peur de faire un peu le rat à certains moments. Bien évidemment, pas tout le temps. Il faut aussi un peu profiter. Bien gérer ses finances et s'inculquer une discipline, c'est des qualités que tu dois prendre si tu veux atteindre le prochain niveau financier. Le problème, c'est que ces moments, ils coûtent trop cher aujourd'hui. Les restos et les bars, c'est des dépenses inutiles qui sont évitables. Une soirée, ça coûte à minima 50 ou 60 euros aujourd'hui. Tu en fais plusieurs, ça fait plusieurs centaines d'euros par mois. Et imagine ce que tu aurais pu faire en économisant ces montants-là par mois. Moi, je me rappelle quand j'étais en école de commerce, je sortais très souvent avec mes potes de ma classe, etc. On faisait souvent des sorties. Ça a coûté une blinde à chaque fois. À la fin du mois, mon compte bancaire était en sueur. Surtout si tu es jeune et que tu as la capacité de coffrer pendant que tous les autres vont dépenser dans des choses inutiles, tu vas prendre une avance de malade. Et tu vas commencer à construire ton patrimoine pendant que les autres dépensent inutilement et perdent leur argent. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu l'as compris, j'ai aucun problème et aucun souci avec le fait de dépenser beaucoup d'argent dans des choses qui vont contribuer à mon bonheur, mon bien-être et qui vont m'apporter dans le futur. Mais d'un autre côté, j'ai aussi réussi à me séparer de certaines dépenses inutiles qui étaient là pour me faire plaisir juste le temps d'un instant. Ou même des achats ostentatoires pour satisfaire mon égo. En coupant ces deux types d'achats, tu vas économiser des montants assez fous tous les mois. Et tu seras sûrement surpris de l'argent que tu possèdes réellement si tu fais ce genre de décision. Petite technique quand tu veux absolument acheter un truc que tu sens que tu vas finir par succomber à l'achat compulsif. Attends une semaine, donc compte bien 7 jours avant d'acheter ce produit. Si une semaine après, tu as toujours la même envie d'acheter ce produit, c'est que tu en as vraiment besoin. Mais dans la majorité des cas, tu vas voir que ton envie était juste passagère et qu'au bout de 7 jours, tu te seras rendu compte que tu n'en avais vraiment pas besoin. Mais moi, ce que tu penses de tout ça dans les commentaires, et si jamais tu as d'autres dépenses que toi, tu as réussi à éviter dans ta vie, je serais curieux de le savoir. Bref, si tu as kiffé cette vidéo, comme d'habitude, explose-moi ce petit bouton rouge s'abonner, ça ferait plaisir. Si jamais tu as une question un peu plus précise, tu peux aussi aller me la poser sur Instagram qui s'affiche quelque part par là sur l'écran. J'y répondrai, sois-en sûr. N'oublie pas que dans la description, tu trouveras le lien de Freedom24 pour ouvrir ton e-account et pourquoi pas investir l'argent que tu auras économisé à la suite de cette vidéo. En tout cas, je l'espère. En attendant, prends soin de toi, je te souhaite force et honneur dans tous tes projets. Sous-titrage ST' 501